On est juste au deux fois, donc à l'an début de la page. On revient dans le cadre de Mishnah. La Mishnah avait dit que l'almana, on a évité de la faire jurer pour pouvoir demander la Ktouba, mais on a demandé de faire un genre de neder, que les enfants de Yétoumim soient mes dirotards que si elle a déjà profité du remboursement de la Ktouba, il n'y aurait plus le droit de manger plus rien de nourrissant dans ce monde de la page. Maintenant, on a vu l'ashebiya. Qu'est-ce qu'il faut ? Quelle est la raison ? Pourquoi ils n'ont pas voulu faire jurer une almana ? Il m'a mishoom, c'est Ravkana, c'est-il misakoso Ravkana. C'est-il Ravkana, c'est-il Ravkana ? Il m'a dit, il m'a dit Ravkana. Il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, c'est-il m'a dit, c'est-il m'a dit. J'ai donné une almana de lui garder une pièce en eau. Et elle a posé, pour être sûre comme ça les voleurs ne le trouvent pas, dans une cruche avec la farine à l'intérieur. Et bien entendu, Minastam, elle a oublié. Elle a pris de la farine, elle a dû prendre le dinar avec, et elle a fait du ça avec du pain. Mais il a donné un pot. Le Yami, un jour, va à la dinar, le propriétaire d'unar est venu. Elle a demandé, elle a cherché, elle n'a pas trouvé. Elle a dit, je suis chômeur khinam, d'accord ? Elle a dit, mes enfants meurent à ce shalom. Bon, bien entendu, il parle à la troisième personne. Si j'ai profité de ton argent. C'est-à-dire que, je reconnais, mais je n'ai pas profité de ton argent. Quelques jours sont passés, quand ces enfants, ils sont morts. Ça veut dire que le nez d'air, malheureusement, la chevoua, malheureusement, elle s'est réalisée. Quand j'ai entendu ces choses-là, elle a juré sur une vérité, parce que elle n'a pas profité de cet argent-là. Et qu'est-ce qui lui est arrivé ? Désolé, on préserve que ces enfants sont partis. Donc, c'est à cause de ça, a priori, qu'ils ne veulent plus faire confiance. On ne peut pas faire jurer une femme, parce qu'on craint que peut-être qu'elle ne va pas dire toute la vérité. Et je m'en demande, pourquoi elle a été punie ? Sauf que ça, il fallait jurer la vérité. Pourquoi elle a été punie ? Alors, l'endroit où le dîner était dans le pain, s'il y avait moins de farine, on avait besoin de moins de farine. Et le dîner, il a fait profiter de mettre moins de farine dans le pain. Et donc, elle a profité du pain normal, elle a profité du dîner. Même si ce n'était même pas son intention. Même si il est venu pétahout, sauf qu'elle a profité du dîner. Quand elle a profité du dîner, malheureusement, à ce moment-là, le nez d'air il est pas. Donc, quelqu'un qui l'a juré en vérité, c'est comme s'il a juré la vérité. Et donc, comme s'il a juré en vérité, et quand même, on voit les conséquences. D'accord ? Parce que là, elle a cru qu'elle a juré la vérité. Mais ne voir cru qu'elle a juré la vérité, c'est comme s'elle a juré dans la vérité. Et quand même, elle a des conséquences. Alors, si on peut craindre qu'elle va faire chouachar, ça, c'est a priori la raison pourquoi on a dit qu'on ne fait pas jurer une almana. Donc, je me demande, si c'est parce que tu as peur qu'elle va jurer le sheker, mairi almana, pourquoi tu as fait une almana ? Tu dis que tu ne la fais pas jurer, tu la fais faire avec tes rennes, d'ailleurs. Pourquoi on a dit almana ? On a dit d'après une almana, que même si elle est divorcée, on peut la faire jurer. Et pourquoi ? Pourquoi chez une almana, on ne peut pas la faire jurer ? Parce que tant qu'elle ne reconnaît pas la Ktouba, elle s'occupe des yotoumim, donc elle s'occupe, avec l'argent de son ex-mari, son mari et son défunt, elle s'occupe à gérer la maison. Donc, comme elle donne un shérout aux enfants, elle donne un service aux enfants, à son travail, elle peut se donner une permission, je vais prendre un petit peu d'argent pour moi, de toute manière, j'aide les yotoumim, de quoi manger, ou j'aide les yotoumim de gérer leur vie. Donc, elle peut se permettre plus facilement de prendre quelque chose et de croire que ce n'est pas grave. Alors que théoriquement, si elle prend quelque chose de personnel pour elle, c'est un genre de remboursement de la Ktouba quelque part. Et on a peur de ça. Et on a peur de ça, c'est pour cela qu'on ne le fait pas jurer, on préfère lui faire un éder. Un éder, c'est moins grave, c'est des rabbanades, une choua, une choua des oraita, avec un clé dans les mains. Les enfants, ils peuvent, ils peuvent, frère le shalom, mourir à cause de ça. Donc, Bekitsour, si on résume un petit peu le problème, tout le problème, c'est qu'on craint que la femme, la almana, qui peut se donner une permission de croire qu'elle avait le droit de prendre, parce qu'elle est au service des yotoumim, et donc elle a aidé les yotoumim quand elle peut croire qu'elle a le droit de prendre, et quand elle va jurer, elle ne va pas qu'elle va jurer le bébé. Or, une choua comme ça, c'est une choua qui peut avoir des conséquences graves au niveau des enfants, c'est pour cela que on préfère ne pas la faire jurer, et là, de faire un éder devant elle. Mais une groucha, on ne craint pas ça. Là, on peut la faire jurer. Tout ce qu'on a dit qu'on ne peut pas faire jurer une almana, c'est d'après devant le bedin. Quand on fait jurer devant le bedin, c'est avec un sefer torah dans les mains ou des tefilines, et avec Shem HaShem, un fourrage, donc ça veut dire que c'est vraiment une choua de oraita. Avant, où est la bedin, une choua en dehors du bedin, c'est-à-dire que d'où je gare, si je jure en dehors du bedin. D'accord ? Pourquoi ? Parce que où est la bedin, les conséquences sont moins graves, comme ça il dit Rachid. Il y a moins de clala si c'est en dehors du bedin. Je me demande, est-ce que j'ai sûr le fait qu'il dit qu'on peut la faire jurer en dehors du bedin ? C'est-à-dire qu'un rave, l'omakbe, qu'il y a l'armée, l'attaque. Voici pourtant, un rave, il ne faisait jamais encaisser une t'oubaye pour une almana. C'est-à-dire qu'une almana, à l'époque de rave, ça n'avait aucune valeur. C'est-à-dire qu'une valeur ? C'est-à-dire qu'une valeur, mais l'almana, il ne faut pas l'encaisser. Donc elle continuait, elle devait rester continuellement sous la responsabilité d'y aïtomine. kashiya, l'omakbe, l'actualarmée, kashiya, l'akhoashin kushya, la réponse, beya surah matnoachii ou beinardah matnoachii ? En Syrie, enfin, surah, on expliquait comme ça, enardah, on expliquait comme ça comment ? Tout ce qu'on a dit qu'on ne l'a fait pas jurer c'est-à-dire qu'on ne l'a fait pas jurer. En dehors du beinardah, on peut la faire jurer. Mais rave amarr, par contre rave amarr, on dit, même en dehors du beinardah, on ne l'a fait pas jurer. Rave l'était amé, et rave l'était amé, et rave n'y a d'après sa zvara à lui, pourquoi ? Et rave l'omakbe, qu'il n'avait pas l'habitude, l'encaisse une touba d'une almana, et pourquoi ? Ve l'adré, t'as qu'à la faire faire un neder. Ok, chevoua, tu ne veux pas ? Ok, l'encaisse la touba à l'almana, t'as qu'à lui faire faire un neder. On a dit que le neder, ça marche. Ve l'ikbé, et pense, le chané des rave, qu'il est neder. À l'époque de rave, les gens, ils étaient médias, j'ai dit même dans les nederim, donc le neder n'avait pas de valeur. Comme la chevoua était dangereuse, le neder n'avait pas de valeur, c'est pour ça que même neder, le rave ne voulait pas faire. Et donc, il y a un cas concret comme ça. « T'es un taille, les camé de rave, une pique venue de mon rave, amare les maï avides, qu'est-ce que je fasse ? » Que me tu veux toi ? Tu as raison, tu veux ta touba, je comprends très bien. J'ai pris à jurer, mais le rave ne fait pas que c'est la touba à une femme. Amare les m'der ou ta amare, quelle est la raison ? Parce que peut-être que j'ai pris « Je me suis déjà fait encaisser la touba. » Et donc, on a peur que je ne vais pas jurer la vérité. « Ch'aïchem tsevakot. » « Ch'aïchem tsevakot. » Je jure que je n'ai pas profité. On ne l'a pas demandé de jurer. Elle s'est permise à elle-même de jurer. D'accord ? Donc, je jure sur moi que je n'ai pas profité de ma touba kloum. « Amar avouna. » Si c'est comme ça, c'est ma chouachère. On dirait que si elle saute sans qu'on lui demande et qu'elle jure sans qu'on lui a demandé, dans un cas pareil, on peut lui donner la touba. Un autre cas, un autre exemple comme ça. « Aouda Atay, le kamé de Raba. » « Bambar avouna. » « Il y a eu de Raba. » « Amar les mayavidla. » La même histoire. « Viens, je vais encaisser la touba. » « In Almana. » Il a répondu « Le fils de Raba. » « Raba. » « De Raba. » « Bar avaravavuna. » « Le fils de Raba. » « Qu'est-ce que tu veux que je te fasse ? » « De Raba. » « L'omak de Koubata. » « L'armelata. » « Premièrement, Raba n'encaisse pas la touba. » « Pour l'armelata. » « On sait que l'alakha est un petit peu comme Raba dans des problèmes de l'histoire. » « Mais que c'est des mamonotes ici. » « Mamonotes, ça doit être comme je mouais. » « De toute manière, pour l'instant, les deux, ils sont d'accord. » « Dans le Raba, il n'est pas Makbe, Koubata, l'armelata. » « Et en plus, Abba, marée, mon père. » « L'omak de Koubata, l'armelata. » « Lui, on ne peut pas n'encaisse pas. » « L'armelata. » « Je ne peux pas t'aider à ce niveau-là. » « Alors, ok. » « Alors, à ce moment-là, le monde y est au mim, de me nourrir. » « Parce que dans le monde, une allemande, tant qu'elle ne réclame pas la touba, elle a des mazonnotes. » « Elle a des mazonnotes. » « Mais une mazonnote, tu es perdue. » « Pourquoi ? » « D'amara, je vous dis, « Amar, Shmuel. » « Hatovahat Koubata. » « Tu l'as réclamé la touba avant, n'accord ? » « Hatovahat Koubata » « En la mazonnote. » « Dès qu'une almana vient réclamer sa touba, les tomines ne sont plus obligées de la nourrir. » « Or, tu as réclamé ta touba. » « C'est vrai, je ne peux pas te la donner. » « Parce qu'on est recherche que tu vas faire un serment pour rien et les nidari, non plus, n'ont pas de valeur. » « Alors, on ne peut pas te la donner. » « Mais tu l'as réclamé. » « Pendant que tu l'as réclamé, tu as perdu aussi la touba. » « Donc, tu as ça qui réacte. » « Mika, non, Mika. » « Elle a perdu les mazonnotes à cause de ça. » « Et elle n'encage pas la touba. » « Et elle a perdu les mazonnotes en même temps. » « À Marley. » « À Fakhoua, elle est coursée. » « Renverser lui la chaise. » « Que betré, ava de tali, tu m'as fait comme les deux mahmirim. » « Et tu m'as fait, tu as été posé comme bravo qui est mahmir. » « Que quoi ? » « Qu'on n'est pas gobé la touba d'une femme. » « Et tu es mahmir en plus comme Shmuel. » « Que tu as considéré que c'est qui où j'ai réclamé la touba. » « Et quelqu'un, une femme qui réclame la touba n'a plus le droit de mesonnotes. » « Tu as été mahmir comme des personnes. » « Que ta chaise soit renversée. » « Qu'est-ce qu'ils ont fait ? » « A froid les coursées. » « Ils ont inversé la chaise pour que l'accalage se réalise tout de suite. » « Ils ont eu peur que ça ait été mahmir sur le babarabouna. » « Donc, il lui a inversé. » « Et bien, il a fait le mahmir malgré tout. » « Là, il paraît avec Mechoucha. » « Il était depuis il a dit comme ça. » « Je veux qu'il y ait des bruits qui viennent dans mes oreilles tant qu'il y a un peu de buzz que j'entends la cire dans mes oreilles. « J'ai besoin de ça pour que je puisse faire l'accalage comme ça. » « Si l'almana elle fait un neder au betadine ou elle fait une chevou en dehors du betadine, que je pourrais lui donner la possibilité donc c'est l'actobar. » « Donc, je réussis un petit peu ce qu'on a de voir là maintenant. » « D'accord ? » « On a dit qu'une almana on lui donne la possibilité de jouer et là, on lui donnerait la possibilité de faire un neder pour qu'elle puisse prouver qu'elle n'a pas profité déjà de l'actobar. » « Jure, on ne l'a fait pas jurer. » « Mais là, on lui donne un neder. » « Mais la Gemara elle dit « Mais attends, tout ce qu'on ne l'a fait pas jurer c'est dans le betadine. » « Donc là, si je vois des oreilles, on peut la faire jurer. » « Si je vois qu'il y a moins de conséquences. » C'est comme ça que la Gemara voulait amener et à ce moment-là, la Gemara a commencé à ramener des exemples de personnes de Kavir Khol comment ils ont appliqué le dine de l'actobar. Et là, on a vu une mahluké entre Rav et Shmuel. Rav, il a dit justement ces différences-là. On fait une différence entre dans le betadine et dans le betadine. Mais Rav, à son époque, les gens étaient mesazélis même dans les nésarim, alors il n'a jamais encaissé l'actobar d'une almana. Jamais. Mais par contre, il y a une autre histoire qui s'est passée avec Rabounah où la femme est venue. Elle a compris quel était le problème et donc sans que Rabounah lui demande de jurer, elle a juré par elle-même. Et comme elle a juré par elle-même c'est Kavtab et Nishvea, là Rav il est d'accord que si elle a juré par elle-même, elle mérite de recevoir l'actobar quand même. Après un deuxième exemple où justement la femme est venue réclamer au fils de Rabounah et il lui a dit mais Khila, je ne peux pas mon père, ni Rav, ni Rav, ni mon père avaient l'habitude de faire encaisser l'actobar d'une almana donc je ne peux rien faire, je ne peux pas te faire juré. Elle a dit ok, normal les mesonotes alors. Il dit mesonotes, je ne peux pas te demander parce que tu viens de réclamer l'actobar quelque part. Quand tu viens de la réclamer, je ne peux plus te donner les mesonotes parce que Shemouel il a dit qu'une femme déclare quand même l'actobar, elle a perdu les mesonotes. D'ailleurs, tu m'en fais un sale coup parce que j'ai été mahmir comme Rav et j'ai été mahmir comme Shemouel que tu sois maudit, que la chaise te renverse. Ils ont tous fait ça à la faire que tu renverses et ça n'a pas servi quand même parce que depuis Rabah Barabuna ils étaient malades et n'aient pas sorti de cette maladie là jusqu'à la fin de sa vie. Après ça, je voudrais entendre qu'on fait comme ça qu'on peut être médirota au bétadine que si on est médirota au bétadine pas je vois on est différent qu'un aider au bétadine que si tu as profité de l'actobar que toutes les nourritures qu'il y a dans le monde te sont interdites et les femmes sont au makpédim sur les darim à part dans la chouna d'Orab ou qu'on l'a fait jurer en dehors du bétadine il avait demandé Rav Yudai à Rav Yirmiya que s'il se passe une chose pareille qu'on fait du buzz comme ça j'entends et je l'entends et je peux dire qu'alakha le maasé basso on fait de cette manière là que si elle peut jurer en dehors du bétadine comme ça je puisse appliquer l'alakha et donner la possibilité à la femme donc c'est l'actobar l'almana en tout cas donc c'est l'actobar jusqu'à la première partie maintenant on rentre dans les cinq dernières lignes de la première page Goufa Amar Goufa donc on revient sur un sujet qu'on a parlé auparavant Amar Abizera Amar Shmuel Loshanou et l'almana tous ceux qu'on a dit qu'on a fait pas jurer au bétadine c'est d'après une almana elle va groucha si c'est une groucha elle peut jurer au bétadine et que moi elle demande si c'est une groucha elle m'a réclamé l'actobar et que le mari n'est pas là et que pour confirmer qu'elle n'a rien pris alors on l'a fait jurer pour qu'elle puisse encaisser l'actobar elle n'a rien pris de la maison avant de sortir mais c'est sur une almana on ne la fait pas jurer on a dit pourquoi on ne la fait pas jurer une almana parce qu'une almana on l'a vu auparavant elle a plus tendance à vouloir se permettre à apprendre c'est comme elle s'occupait des yéto-mim après la mort du mari donc elle se dit de toute manière je travaille à la maison je m'occupe donc si je prends un petit peu pour moi l'okara chumdava elle se fait un éther elle se permet certaines choses se permet certaines choses on a peur que c'est un genre de remboursement d'actobar c'est pour ça qu'on ne préfère ne pas la faire jurer mais une groucha qu'elle n'est plus à la maison là on peut continuer à la faire jurer qu'elle n'a pas encore encaissé l'actobar si elle veut encaisser l'actobar du fait qu'elle encaisse l'almana qu'est-ce que ça change pourquoi elle ne va pas la faire jurer je n'ai pas compris pour qu'elle puisse encaisser il faut d'abord avoir puisque c'est l'argent des taux mimes maintenant il faut avoir la confirmation qu'elle n'a rien pris du vivant de son mari maintenant comment je peux savoir qu'elle n'a rien pris je la fais jurer avant qu'elle prenne l'actobar je la fais jurer maintenant le problème c'est qu'on craint qu'elle ne va pas jurer la vérité elle va mentir parce qu'elle a eu une réalité parce que de toute manière c'est elle qui gérait les biens de la maison des biens de son mari pour nourrir les néithomines comme celle qui gère elle pouvait se dire comment tu travailles j'ai le droit de prendre une partie pour moi elle peut se faire réalité et donc ça se voit malheureusement ça va être contre elle elle a dit je n'ai pas profité alors qu'elle a profité mais pourquoi elle a profité parce qu'elle a cru qu'elle avait le droit de profiter puisqu'elle a travaillé à la maison je ne comprends pas un petit peu j'ai le droit de prendre et là c'était dangereux c'est pour ça qu'on a préféré ne pas la faire pour jurer et là tu veux faire un aider d'accord je reviens ici il faut faire on a fait à la fin on a fait par j'aurait de la fin avant la fin la fin la fin c'est la fin c'est la fin la fin la fin pas la fin c'est pas la fin d'un Acha, fils de Hadia, de Midkere, Aya, qui s'appelle Aya, Mery, de Nadra, elle a fait un neder, elle s'interdit tous les fruits qu'il y a dans le monde, sur elle, de l'ocabili de Ptoubata, qu'elle n'a pas reçu, la Ptouba. On a reçu un guette, c'est un maasé bedine en vérité, une femme est arrivée au Bétadine, et qui a demandé son guette au Bétadine. Le problème, c'est que le mari, il habite à Bavèl, donc elle ne veut pas se faire encaisser en arrêt d'Israël. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Quand elle est arrivée au Bétadine en arrêt d'Israël, elle a dit, voilà mon guette, le guette est alléré valable, il dit, voilà, je suis fait un neder, que si j'ai profité de la Ptouba de mon mari, que j'ai pris des biens de mon mari, que tous les fruits du monde me soient interdits. On parle ici d'une groucha, donc ça veut dire qu'une groucha, on l'a fait un neder, pas forcément une shpua, elle n'a pas juré que je n'ai pas pris. Elle a fait un neder, c'est-à-dire que quand le pérol, ce mot-là me soit interdit, si j'ai profité des biens de mon ami, de mon mari. Elle n'a pas dit, je ne jure pas que je n'ai pas profité. Je prends sur moi beneder, je prends sur moi bekunam, je prends sur moi l'interdit de profiter de tous les fruits du monde, s'il s'avère que j'ai pris des biens de la Ptouba avant ou maintenant. Elle a, la seule chose qu'elle a appris, qu'elle dit, elle a glouf kara, c'est un genre de talit, un talit, un sefer de philin, un sefer de philin, un sefer de philin, un sefer de philin, ou même un sefer de michelé, un belouim, ancien. Que la totalité, on l'a évaluée, l'a évaluée bechamisha mané, que d'autres vérités sont égales à cinq mané. Mais si c'est à voler à trev, pendant que je t'arriverai chez vous, hagbouha est à encaisser le reste de la Ptouba. Donc on voit qu'on peut faire un aider à une femme. Pourquoi tu m'as dit à une groucha ? Pourquoi tu m'as dit qu'une groucha, on la fait jurer ? Non, on ne la fait pas jurer, on lui fait faire un aider. Comme on voit ici l'exemple de cette Ptouba-là. A maravashi, a ougekebamimava. Non, ce n'est pas le cas d'une diversion normale. C'est une yébama. Qu'elle attendait yéboum. Et qu'un des frères, pour la permettre à tout le monde, pour qu'elle fasse yéboum, il lui a écrit un guet pour la bloquer, que les autres ne fassent pas yéboum. Les autres frères ne fassent pas yéboum. Il lui a écrit un guet, il lui a donné un guet, comme ça, elle a obligatoirement de faire khalitsa, la libéré, pour qu'elle puisse se marier avec d'autres personnes. Donc on parle ici d'une yébama, on ne parle pas d'une géroucha normale. C'est pour ça que ce n'est pas une kushia sur Shmoué. Donc si je résume un petit peu le gout qu'on vient de voir là maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant, si au niveau d'une géroucha, pas d'une almana, est-ce qu'on peut lui faire faire un éder, ou d'avqu'à, je dois lui faire faire une choua, pour une almana au bétadine. Agmar voulait, je m'en ai l'apprécié, on lui dit d'avqu'à, une choua. Agmar m'a dit non, tu peux faire aussi un éder. La preuve, c'est qu'on a reçu un gout qui est un déri d'Israël, que là-bas il y avait marqué, qu'un tel, un tel a reçu le gout d'un tel, qui se trouve avant elle, qui s'appelle comme ça et comme ça, et elle a pris un éder sur elle devant nous, qu'elle ne profitera d'aucun fruit, si elle a profité de la choua. Donc ça veut dire qu'on peut lui faire faire un éder là-dessus. D'accord ? Alors Agmar Abbasov, elle reçoit à part d'une petite somme, de cinq manées qui sont restées chez elle. Maintenant, donc ça veut dire que théoriquement, on peut faire un éder à une femme. Alors si elle dit non, ça c'est un cas spécial, ça part d'un guette qui vient d'un yabam. Donc ça part en vérité d'une almana. Puisque si c'est un yabam, c'est une almana. Donc ça part d'une almana. On a dit qu'une almana, on ne la fait pas jurer. C'est pour ça que dans le guette qu'il a écrit, il a écrit un éder, il n'a pas écrit chevois. Et donc on n'a pas de coucheur ici. Quant à ce bruit de Moël, qui nous a dit qu'une boucheur, on peut la faire jurer. Le mât continue. On n'a pas d'un coup de tête. On ne la fait pas jurer. pourquoi ni c'est pourquoi ni c'est maïtama que si elle est mariée quelle est la raison qu'on a fait pas pas jure on ne fait pas n'aider pas faire n'aider que tous les fruits du monde me sont interdits si j'ai profité de la dd de la touba la made me faire la balle que si elle fait un aider le mari l'entend n'est bien il peut lui interdire n'aider il peut être me battre le n'aider donc ce n'a pas de valeur elle a pas peur de faire n'aider mais même d'herbe chez qui a elle fait d'ailleurs c'est qu'elle arrive à la maison le mari l'enfant a dit machete j'annule ton aider donc le aider n'a pas de valeur c'est pour ça qui vient qui nous dit que tout ce qu'on a dit qu'on a fait un aider tant qu'elle est célibataire mais dès qu'elle se marie et elle vient et elle vient réclamer la touba à ce moment là on ne peut pas être médier autant parce que le aider n'a pas de shinaï n'a pas dedans que si son mari l'entend il peut annuler son aider avec ma demande je vais faire la balle avec qui l'on ne sait pas quand il n'est pas marié n'a mit aussi tu as le même problème pourquoi mais c'est pas basse marier mais faire la balle le mari va pouvoir l'annuler le nether qu'est ce que tu as gagné marié ou pas marié même si elle a fait le nether avant qu'elle soit mariée et maintenant elle est mariée théoriquement rétroactivement le mari peut lui annuler le nether comme cela que mara elle croit et pour j'aime maintenant comme on a pris dans les darèmes si vous vous rappelez et la balle mais faire beaucoup de me le mari pas mieux les darèmes que les darèmes qui sont depuis le mariage où les darèmes sont avant le mariage le mari n'a aucun emprise sur ces darèmes là donc quand elle n'est pas mariée j'ai pas de problème de lui faire faire un aider quand elle est mariée j'ai un problème parce qu'elle peut aller voir son mari et son mari va lui poser le nether et donc elle a plus peur de mentir je peux pas encore lui donner la toba de cette manière là il m'a dit attends bon c'est comme ça la situation elle va se plaindre qu'elle a fait un aider de s'interdire tous les frais du monde et elle va pas lui donner il va être méfaitre le nether je crois il va faire le nether et donc tout le nether qu'elle a fait avant il n'est pas valable il peut être méfaitre un nether alors qu'est ce que tu gagnes de me dire qu'avant ça marche et après ça marche pas même avant ça marche pas parce qu'avant il peut être méfaitre le nether devant le rachat et pour cela qu'on m'a un cas ça va ça risque de faire et d'être un nether non celui qui a dit cette mishnah il pense que tu veux faire tu veux que le rachat a mis un nether ne pas lui dire ça j'ai fait un nether et j'arrive plus à m'arranger avec son nether alors s'il te plaît le rabbin est ce que vous pouvez m'annuler le nether non il faut que tu lui explique qu'elle nether tu as fait on lui explique ici qu'elle nether tu as fait ça veut dire quoi me dire que la pressur est de ne pas manger les fruits et tous les fruits du monde on va lui poser la question et pourquoi tu as fait ce nether et parce que je voulais encaisser la ctouba parce que je voulais encaisser la ctouba je t'annule pas le nether donc s'il faut être méfaitre tu peux expliciter le nether devant le kakam alors là on n'a pas peur que le kakam va voir la supercherie ou l'éventualité d'une supercherie et par conséquent il annulera pas le nether de c'est un moment on n'a pas la marathe louni c'est l'anatage même si elle est mariée on la fera pas jouer même marie on la fera pas jouer bon n'est pas jure et n'aider on ne fera pas faire n'aider en termes de moins de moins 17 vadaï c'est sûr mais c'est ma vadaï que non parce que mais faire la balle parce que le mari il peut qu'elle est au long et il n'a à fil ou ni c'est quand même je peux la faire jurer pourquoi c'est un nether qui se fait devant dix personnes et alors qu'il s'est fait devant dix personnes ce mandat marla il pense que c'est un nether qu'on ne peut pas annuler ni un kakam ni le mari ne peut annuler parce qu'il s'est fait devant dix personnes on parle ici d'un cas particulier un nether qui fait devant dix personnes c'est pour ça qu'on n'a pas de problème d'être mais dire autant même qu'elle est mariée même mariée le mari n'a plus encore pris sur ce nether là mais tu es avec moi pour une question ni c'est la marque à un vrai état ni c'est global et qu'au bac tu bata si elle s'est mariée et l'encaisse l'actu bas il n'a d'un mai si maintenant elle a fait un nether qu'elle est le dîne là là n'a d'un nether excusez moi je la virgule plus je reprends la phrase je m'étivais ni c'est go bac tu bata in nadra si elle s'est mariée alors qu'elle s'actu bas si elle a fait le nether si elle a fait le nether donc ça veut dire qu'on fait un nether même après le nissoui et donc ça veut dire qu'on n'est pas recherche que le mari il va être mais faire le nether donc ça veut dire que même l'achar chenissette on peut lui être mais on peut lui imposer un nether pour qu'elle puisse empresser l'actu bas contrairement à ce qu'on a dit auparavant dans le nom de ravouna que lorsque elle est mariée on ne fait plus de netherie la gomarie dit non non mai mai la mai la nadrash ta n'est ce pas qu'on parle qu'on lui fait faire le nether maintenant dit non des nadra meikara on parlait d'une femme qui a fait un nether avant le mariage comme elle a fait le nether avant le mariage le mari n'a pas d'emprise sur ce nether là c'est pour cela qu'on peut lui permettre à faire le nether on se baser sur le nether qu'elle a fait avant tout ça le temps que c'est l'actu bas après qu'elle s'est mariée parce qu'on parle d'un nether où le mari n'a pas d'emprise dessus il va atteindre la gomarie de moi mais comment tu peux dire une chose pareille il va atteindre pourtant c'est marqué nisset noderet nisset elle est mariée et elle fait un nether gobe gova tubata et elle encaisse l'actu bas tu vois qu'elle est mariée elle fait noderet au présent et après l'actu bas de l'ex-mari donc ça veut dire que le nether peut se faire même après que nisset de nouveau une question contraire vous n'est pas inquiète pas tana et il ça c'est une marquette à naïm d'hikab que croire qu'elle marquette à naïm d'hikale et m'a marmé d'achoudar verabim yeshlo afara ça il y en a m'a qui pensent que qu'avec hall un nether même qu'il a été fait devant dix personnes on peut encore l'annuler et comme on peut encore l'annuler en cassement là je ne peux pas lui faire faire un nether c'est ça que ça qui parle de là qu'on parle que nisset on ne fait pas ne fait pas donner d'air je parle d'inter du tout pourquoi parce que même si c'est un nether qui a fait devant dix personnes elle peut l'annuler par contre et il calé mandé à marre en l'eau cafara par contre on demande à ma débrouqu'on peut qu'elle lui faire faire un nether qu'on la boîte à que tu viens de dire maintenant mais c'est notre des rêves végaux acte au bata donc le nether qu'il se fait après qu'elle est nisset ça va d'après le mandama des l'eau à fara un nether qu'on fait devant dix personnes ne peut plus être annulé donc le mari ne dérange pas pourquoi parce que le mari ne peut pas être annulé un nether qui se rendit devant dix personnes et là qui se rendit dix personnes même pas ne peut pas annuler et donc demain elle est coincée à quoi on a la confirmation qu'effectivement elle n'a pas profité des perotes de son mari d'une certaine manière qu'ils soient considérés comme un remboursement de l'acte ou pas donc si je résume jusqu'à ce point là qu'est ce qu'on a vu là maintenant on a vu qu'un nether qu'un nether il a dit c'est d'après si elle est devant avant que pendant qu'elle n'est pas encore mariée mais si elle est mariée on ne l'a fait pas jurer pourquoi première parce que le mari peut être le nether d'accord et deuxièmement parce que on peut aller voir un hacham pour annuler le nether ou comme ça ou comme ça peut trouver un hacham pour annuler le nether avec moi il dit comme si c'est comme ça alors même quand elle n'est pas annuée c'est que le problème peut appeler devant un hacham pour annuler le nether en répondant non devant un hacham pour annuler le nether il faut expliciter le nether en quoi qu'il va expliquer l'a fait sur elle de ne pas manger des fruits à cause de que vous laisse faire encaisser la couba là dans un cas pareil jamais le racham essaiera de lui annuler le nether et l'agmar l'année des braïtots on voit que même dans un cas de nisset même dans un cas de nisset on peut la faire faire un nether l'agmar est venu qui est basé sur le concept est ce que nether qui s'est fait devant dix personnes d'années qui peut être annulé ou pas ne pas être annulé le mandat qui dit que nisset on l'a fait pas faire un nether parce qu'il parle du principe qu'un nether qui est fait devant dix personnes peut être annulé comme il peut être annulé donc à ce moment là le nether n'a pas de valeur qu'elle peut l'annuler même qu'elle a fait devant dix personnes c'est pour ça qu'il a dit qu'on n'est pas à me dire après qu'elle est mariée le mandat mar qui dit qu'on peut être me dire autant même après qu'elle est mariée on part dans un cas que nether se verra bien on peut pas l'annuler et donc on peut la coincer on craint pas qu'elle va mentir c'est à peu près c'est la même mahlouette qu'on avait avant quand il y avait le il y avait dix chez le film quand il donnait le guet je m'en rappelle pas c'était qui l'a qui il faisait que tu es obligé de le faire devant tous les dix ou un ça se soupe mais là-bas c'est quand il n'a pas dit koulkhem s'il avait dit koulkhem là-bas il y avait une avamina effectivement que si il avait dit koulkhem comme on a besoin de koulkhem pour faire signer s'il a annulé un alors on peut continuer à écrire le guet parce que de toute manière si ce 1 là ne vient pas eux n'écriront pas le guet donc on n'est pas trop chèche qu'il y a un tac à la qu'il en sortira là-bas il va yalou m'a posé une question c'est vrai que le phare des tannées d'air ou en 5 paris d'années d'air quand il vient annoncer un aider t'es obligé d'expliciter le nether ou t'as pas obligé d'expliciter le nether ou si vous dis j'ai fait un nether sur moi des difficultés à le tenir est ce que le raf même l'annulé le raf doit entendre de quoi il parle le nether ou il suffit qu'il comprend comme ça un petit peu de façon générale ça suffit alors ammar amnachman ammar et notre sarif après amnachman il dit on n'a pas besoin d'expliciter le nether raf a pas ammar t'sarif rafa il dit non il faut expisiter le nether maintenant la quelle est la soirée de chacun raf nachman il dit on n'a pas besoin pourquoi raf n'a pas ammar t'sarif raf nachman ammar t'sarif pourquoi il dit et ammar t'sarif parce que c'est dit qu'il oblige d'expliciter le nether zimninde gaizle les libres et des fois il coupe une partie de ses paroles c'est-à-dire qu'il dit pas tous ceux toutes les raisons qui l'ont amené à faire le nether et raf a maïd esham à méfère le raf a mi va annuler ce qu'il a entendu mais il n'a pas tout entendu parce qu'il n'a pas tout dit donc la fara du raf n'est pas valable enfin n'est valable sur ce qu'il a entendu mais n'est pas valable sur ce qu'il a pas entendu et lui il croit que le nether il est entièrement annulé il va se permettre de transverser le nether et de nous en préserver les conséquences donc il vaut mieux ne pas être méfaret que être méfaret et à ce moment-là on n'est pas méfaret tout on n'explicite pas tout et donc à ce moment-là la fara du raf n'est pas mouru il ne sert pas à grand chose il faut être méfaret pourquoi de peur qu'il y ait un iso qui va s'en sortir ça veut dire qu'en vérité quel nether qu'il a fait c'est un nether pour s'interdire un iso comme on verra dans deux minutes un cohen qui est marié avec une groucha il voulait divorcer maintenant ici tant qu'il est marié avec la groucha il ne peut pas travailler au bétamigdash mais s'il fait un nether de divorcer de la groucha il peut pendant ce moment-là travailler au bétamigdash et après il va divorcer de la groucha donc qu'est-ce qui va se passer il va faire un nether pour pouvoir travailler au bétamigdash après il va vouloir annuler le nether il va voir le kacham il va dire j'ai fait un nether et c'est possible je vais le raf m l'annuler maintenant comme il n'a pas besoin d'être méfaret d'après raf n'achman il n'a pas besoin de la raison pour qu'il venait le nether et le kacham va annuler le nether parce qu'il voit qu'il est sincère dans son regret mais en vérité c'est pour se continuer à se permettre le iso alors pour éviter ça il faut expliciter le nether d'après raf n'achman comme voilà un cas concret quelqu'un qui s'est marié avec des femmes qu'il n'a pas le droit d'être avec elles en l'occurrence qu'elle n'a pas le droit d'être avec une groucha il n'a pas le droit de travailler dans le bétamigdash ce qu'il fait un nether de ne pas profiter d'elle ou du monde entier il y a marqué là-dessus je fais le nether il peut travailler dans le bétamigdash il y aurait quand il sort du bétamigdash ou m'égarèche à ce moment-là il divorce de cette femme-là qui lui est interdite il y a martha et notre serech le faret si tu vas me dire qu'il n'a pas besoin d'expliciter son nether est un nether peut-être qu'il va aller devant un chacham il va lui permettre et à ce moment-là il va lui permettre il va lui permettre à faire des histoires c'est pas ton problème ça pourquoi ? on lui fait faire le nether devant 10 personnes je m'ai dit ok un nether devant 10 personnes on ne peut pas l'annuler je comprends que tu as eu effectivement ta solution est à quelque chose et là un nether devant 10 personnes tu peux aussi l'annuler comment tu vas m'expliquer cette situation-là si tu me dis qu'on n'a pas besoin d'être méfarré comment tu vas m'expliquer comment tu vas m'expliquer un petit peu cette mishnana parce que peut-être qu'il va cacher un iso quelque part on est aimé dire au tard et là comme si c'était un nether avec l'intention de tout le monde mais quand on ne peut pas arriver sur l'intention de tout le monde je n'ai d'air par rapport à ce que tu penses je n'ai d'air par rapport à ce que tu penses je n'ai d'air par rapport à ce que tu penses et quand on ne peut pas prendre en considération les pensées de tout le monde donc ça devient un nether qui ne peut pas être annulé donc quelqu'un qui va dire je fais un nether sur le compte des rabbins c'est un nether qui ne peut jamais être annulé même d'après le man d'amar il dit qu'un nether que j'ai fait devant 10 personnes je peux l'annuler s'il est fait dans le nether avec l'accord les 10 personnes d'accord ça c'est un nether qu'on ne peut pas être méfé on ne peut pas être méfé on ne peut pas être méfé un nether pareil les devars échouent tout le nether c'est une chose qui n'est pas lié à une mitzvah si c'est un nether qu'il y a une mitzvah il y a un nether on peut l'annuler comment ? comme cet enseignant d'enfant il a fait un nether d'interdire d'enseigner les enfants pourquoi ? parce qu'il était un petit peu trop sévère il frappait les enfants trop donc il a dit tu n'as plus le droit de travailler avec les enfants il a fait un nether mais tu n'as plus le droit de travailler avec les enfants mais il a restitué dans ses fonctions de melamethinokot on n'a pas trouvé de prof qui était aussi précis dans son enseignement on a été obligé de le remettre sur le tapis donc lui redonner le droit d'enseigner donc d'annuler le nether qui a été fait il a été obligé de l'annuler sinon il n'y avait pas de melamethinokot libre pour pouvoir transmettre ça donc si je résume un petit peu les sujets que nous venons de voir là maintenant est-ce qu'on doit être méfaret à nether on n'a pas besoin de méfaret à nether marroquais et rapapa et rapapa dit on ne doit pas être méfaret à nether parce que si tu ne vas pas être méfaret comme il faut le rat il va annuler le nether par rapport à ce que tu as entendu mais pas par rapport à ce que tu pensais et donc tu crois que le nether il est annulé alors qu'il n'est pas annulé par contre rapapa il dit non je suis obligé d'être méfaret à nether de peur qu'il cache un iso quelque part et quand il veut une interdite d'arim c'est pour se continuer à se permettre à manger le iso comme on voit le cas d'un cohen qui était marié avec une groucha et que s'il ne peut pas travailler dans un migdage tant qu'il est marié avec la groucha c'est qu'il fait un nether qui va divorcer la groucha et à ce moment là on lui permet de travailler et après il va divorcer maintenant si c'était un truc de ce genre qu'il ira par un khafam s'il n'est pas méfaret il va pouvoir se faire annuler le nether et l'ama tu vois d'ici qu'on doit d'un cas être méfaret le nether et pour cela il dit non c'est pas besoin de méfaret pourquoi ? parce qu'on parle d'un cas très particulier ici on lui fait faire un nether devant 10 personnes quand on fait un nether devant 10 personnes on a dit qu'on ne peut pas annuler le nether c'est le makhloke un nether devant 10 personnes est-ce qu'on peut l'annuler ou pas annuler c'est le makhloke donc d'après un ça marche d'après l'autre explication ça marche pas c'est un nether qu'il a fait devant 10 personnes pour qu'il puisse travailler dans le métal et il a dit non non il y a devant 10 personnes il y a al-da'at 10 personnes avec l'accord de 10 personnes ça c'est impossible d'annuler et quand ils se sont dit que devant d'un trabim on ne peut pas annuler c'est sur le réchou pour des trucs qui sont journalières qui ne sont pas forcément des mitzvahs mais s'il y a une connotation des mitzvahs derrière et qu'on a besoin de la personne on peut annuler même un nether qui s'appelle Bédat Rabin comme par exemple l'histoire où Ravachayla il met un Benidou un Melamed parce qu'il était trop violent avec les enfants et Rabin a été obligé de le redonner la possibilité d'enseigner donc de lui annuler le nether au cas parce qu'on n'a pas trouvé d'autres personnes plus compétentes que lui dans l'enseignement donc si je résume maintenant en façon rapide tout le thème de cette page là que nous venons de voir la première question que nous voulons voir c'est que quel est Atakana de Rabuna de ne pas faire jurer une almana ou quand il fait faire une almana parce qu'on craint qu'elle va se tromper dans l'unether et quand elle va se tromper dans l'unether ou se tromper à cause qu'elle croit que l'objet elle a dans les mains elle a pas dans les mains ou sinon qu'elle croit le fait qu'elle sert les yitomim elle avait droit de se servir en se servant elle a profité d'une partie de la flouba et donc elle a priori de la jure par contre une femme qui divorce elle lui on peut la faire jurer après on est venu et on a dit attend mais tout ce qu'on dit qu'on ne la fait pas jurer c'est devant le Bédine parce que là-bas c'est Chmouadé et là-bas c'est les graves conséquences mais si c'est dehors du Bétadine je peux la faire jurer parce que les conséquences sont moins graves après on a vu qu'en fin de compte c'est le Makhloké et Chmouel d'après Chmouel on peut la faire jurer en dehors du Bétadine ou être Médir au table de Bétadine mais d'après Rao on n'est pas Médir au table de Bétadine parce qu'à son époque les gens étaient mesanzélis même sur les Nedari même sur ça ils étaient mesanzélis après cela on a vu qu'on a un dine Merkoudash qu'on a le nom de Rava que Rabuna a utilisé mais si elle vient et elle jure d'elle-même alors là on lui donne la possibilité de recevoir l'Aktouba et on a vu aussi une histoire de quelqu'un qui est une femme qui est venue voir les fils de Rabuna pour recevoir l'Aktouba il a refusé à cause de Rav et il lui a dit mais elle a dû lui demander alors s'en donne-moi à manger et on lui a refusé à cause de Chmouel parce que c'est après qu'elle a réclamé l'Aktouba et une femme qui a réclamé l'Aktouba n'est plus dans la maison elle a maudit ce Rava Barabuna bien qu'on ait essayé d'appliquer la malédiction tout de suite elle a quand même atteint Rava Barabuna qu'il était malade jusqu'à la fin de sa vie après ça on a vu que l'idée de Chmouel tout ce qu'on a dit d'Aftar qu'on ne la fait pas jurer rien qu'on fait un éder sur une Almana mais une brouchard qu'on peut la faire jurer elle m'a demandé mais comment c'est possible on voit ici qu'on a un guet qui est venu derrière l'Israël où on voit qu'on a fait un éder à une Almana on n'a pas fait une Chbou à une Almana on a fait un éder à une Almana et la Churavashi il a répondu et que donc ça veut dire que même pour une brouchard on peut faire un éder on a répondu que c'était un guet puis ça c'est un guet d'une Yébama on mettait les Almana mais un des Yébamines a fait un guet pour que les hommes ne pratiquent pas avec elle et qu'elle puisse se remarier c'est pour cela que là-bas il y avait un dîne de Néder après on vient on dit que attention tout ce qu'on peut faire mais dire une Almana c'est d'Aftar parce qu'elle est célibataire et dès qu'elle est mariée il a dit on ne peut plus la faire jurer pourquoi ? le mari peut être méfère il y a tant le mari peut être méfère d'accord et quand elle n'est pas mariée le mari aussi peut être méfère elle dit non non tous les Néder qu'elle fait pendant qu'elle est célibataire alors ça c'est une Néder que le mari ne peut pas annuler tous les Néder qu'elle a fait avant le mari n'a pas d'influence dessus on va pas aller voir un Chaham il va dire quand on voit un Chaham il faut expliciter le Néder oui mais pour expliquer le Néder si le Marocain ne trouvera pas pas il y a un Achman en vérité c'est pour cela qu'on parle ici que le Néder il y a un Achman il dit oui c'est vrai qu'il y a un Achman mais il y a un Achman le Marocain est-ce qu'il y a un Achman on peut être méfère ou pas être méfère on fait à l'Ada et quand on fait un Néder à l'Ada alors là on ne peut plus annuler parce qu'il ne faut pas rentrer dans les considérations de toutes les personnes qui ont entendu mais tout ça c'est comme ce qu'on n'a pas trouvé de remplaçant bien qu'il était dur avec les enfants on n'a pas trouvé de remplaçant dans un cas pareil on peut même annuler un Néder qui s'est fait à l'Ada parce que c'est un besoin mais c'est un Minal Manah qui va venir et qu'on l'a fait jurer à l'Ada on n'a pas le Néder parce qu'elle devra automatiquement être méfère comment le Néder a été fait même sans parler du Néder lui-même et si le Néder il a été fait à l'Ada et qu'il a dit ça a été fait à l'Ada il n'y a pas de porte de sortie pour permettre à cette femme-là son Néder donc on ne peut pas être au chèche le cas où il y a qu'elle elle va mourir sur quelqu'un jusqu'à ce qu'on l'a Sinne où il jot en est-elle qu'elle